et bien bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo sur dofus pour la toute simple et bonne raison que j'ai décidé que j'allais reprendre en main ma chaîne vraiment à fond donc faire uniquement du dofus en vidéo comme c'est ce que vous avez envie de voir et c'est ce que vous me réclamez toujours je risque de faire une autre chaîne je vais dire un peu plus secondaire je vais vous inquiétez pas mais je pense pas à la faire tout de suite pour les vidéos sur d'autres jeux comme league of legends counter strife un des trucs comme ça d'autres jeux auxquels je joue et donc voilà donc sur cette chaîne si avant tout je vais vraiment faire uniquement du dofus et je vous fais aussi cette vidéo ci pour tout simplement vous présenter un petit truc ça s'appelle alors ça s'appelle dofus map donc c'est un nouveau site internet qui est en train d'être créé il encore en bêta et normalement vous si vous allez je vous mettrai le lien dans la description sans souci pour le moment au public normal je vais dire il n'y a uniquement la cartographie qui est ouvert donc je vais vous montrer c'est juste une map complète de dofus qui contient toutes les ressources du jeu et tout ça donc si vous voulez chercher je suis pas moi des arbres des choses comme ça elle est active et voilà vous pouvez dézoomer tout ça fin pour le moment il ya uniquement ça vous allez me dire ouais ça existe déjà et tout ça il ya rien d'extraordinaire à ce que tu me racontes mais ce qui voit juste à côté chasse aux trésors donc c'est la page sur laquelle nous sommes donc moi j'ai un accès privilégié parce que j'ai j'ai des contacts avec le comment dire le créateur du site et il m'a demandé si ça me plairait de vous montrer en vidéo que ça fonctionne et aussi pour pouvoir tester le pour pouvoir tester le système pour vous le présenter je sais bien que je ne suis pas le premier à faire une vidéo dessus à peu près tous les youtube beurre je veux dire de connu ont un accès privilégié à ce à ce système et moi je vais essayer de vous montrer là une chasse au trésor pour voir à peu près combien de temps ça prend et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le système donc j'en ai fait quatre juste avant de faire la vidéo donc j'ai testé le système pour voir comment ça fonctionnait tout ça mon record c'est quatre minutes pour trouver le coffre et pour le vaincre donc c'est un peu abusé ce que en temps normal une chasse au trésor ça prend entre allez en 10 et 20 minutes je lui dirais quand vous trouvez vraiment pas donc là on va essayer donc là je vois on va partir on lance une quête niveau 180 puisque j'ai pas encore les 200 donc alors on démarre en moins 23 12 oups je vais me maîtriser moins 23 12 valide le départ donc alors à chaque fois va falloir ajouter l'information dans laquelle il nous demande donc on parle à gauche donc direction par la gauche à ce que tu m'as noïd poignardier on va mettre par la gauche indice textuel ce que tu m'as poignardier voilà on valide donc le truc se trouve en moins 27 12 et à partir de là on va entrer toutes les toutes les informations et on aura directement l'endroit enfin la map où on doit aller pour pouvoir tester la position et repartir ainsi de suite bon encore une fois le système est en bêta donc il y a 100% des indices ne sont pas encore dans le jeu ne sont pas encore dans la base de données donc il est en bêta justement on est en train de le tester et pour justement que le système soit vraiment optimale et quand il le sera vraiment ça sortira et ce sera ouvert à tout le monde et je pense ça va vraiment être un des sites les plus utilisés du jeu je pense donc ce que tu m'as noïd assis vers le bas donc en direction bas ce que tu m'as noïd assis on valide ensuite un deuxième assis toujours vers le bas les textuels à ben là par exemple la forme l'indice n'a pas encore été ajouté donc nous les bêta testeurs on a le droit de suggérer des indices aux aux admins qui vont aller le vérifier avant de le mettre dans la liste donc là c'est un squelette assis il est ici donc on va aller voir nous mêmes donc au moins 27 17 on va prendre le zap le plus proche voilà la route sombre donc on doit aller en moins 27 17 et puis là malheureusement on va devoir rechercher nous mêmes ça prend un peu plus de temps mais quand vraiment 100% des indices sont dans le sont dans la base de données je vous jure chaque étape prend une minute une mieux deux minutes maximum à tout entrer et ensuite vous n'avez qu'à aller aux oppositions appuyer sur la recherche d'indices et après ben c'est tout ça ah non j'ai dit une connerie en fait attendez à changer la direction c'était vers le haut en fait ah ben non il était déjà dedans en la connerie j'ai fait donc là c'était vers le haut donc maintenant 5 vers le bas direction bas indice oui donc le deuxième donc indice numéroté donc je vous le montrer c'est quand c'est un nombre de cases qui est affichées donc là par exemple 5 caisses vers le bas et ensuite à droite une plante tentaculaires donc on va prendre droite en tentaculaires voilà validé donc là on a la position au moins 23 13 nous on va y aller c'est vraiment pas loin donc si j'ai pas fait de bêtises on aurait pu trouver en 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 un coup la première première étape nous voilà désolé j'ai fait une bêtise ce que j'étais persuadé que c'était de 2 vers le bas en fait parce que je sais pas ce que j'ai foutu avec mes yeux enfin soit on vérifie c'est bien moins 23 13 ouais voilà donc ça a bien fonctionné donc à partir de là on peut continuer on peut garder le même donc là c'est une case vers le bas c'est déjà un on valide ensuite vers le bas un scullet humanoïde allongé merde c'était vers le bas un scullet humanoïde allongé on valide ensuite 5 map vers le bas oups bas indice numérique 5 pour les 5 cases et ensuite à droite un scullet humanoïde assis scullet humanoïde à non c'est à gauche pas à droite il ya un peu tard c'est peut-être pour ça que je fais que je fais des bêtises assis voilà il n'y a plus rien on valide donc on doit aller en moins 29 à 20 donc là c'est assez loin donc heureusement sinon si on avait dû tout chercher on aurait fait des centaines de maps et là grâce à ce petit système eh ben ça va vraiment à raccourcir les chasse au trésor et pourquoi pas mais recher rapidement le dofus pourpre donc ça c'est dans un deuxième temps donc c'est un petit plagiat pour la prochaine vidéo c'est que en fait je suis en train de j'ai commencé à réunir les roses des sables donc les premières j'ai jamais récolté je crois 1500 2000 je les ai revendus pour un petit projet que j'avais imaginé mais qu'au final je sais pas trop si je vais le mettre en route et maintenant j'ai décidé de les garder et une fois que j'aurai les vingt mille moi je pourrai me lancer dans la quête du dofus pourpre et je vous la ferai 100% vidéo comme ça si j'ai déjà les vingt mille rose ça va aller beaucoup plus vite et je pourrais faire toute la série une à la suite de l'autre et donc voilà donc là on est au bon endroit on valide une case à gauche donc ça n'a pas besoin de la vérifier et voilà on lance le combat donc on a pris 7 minutes malgré la bêtise que j'ai fait donc ici un simple combat comme d'habitude il vous renvoie les dommages que vous lui faites mais après trois ou quatre tours là ben vous avez une reconce donc on rush donc je fais attention parce que j'ai plus trop de vie voilà on a la reconce voilà les deux crits parfait voilà on va passer sur qui nous reconce et on termine juste derrière en lui faisant pas trop de dégâts comme ça on prend pas trop cher voilà et voilà donc on a réussi à faire une chasse au trésor complète en 7 minutes en vous parlant et en plus en vous expliquant le principe donc c'est vraiment pas mal alors combien on va avoir 66 rosés ça c'est vraiment lamentable donc c'est dommage enfin ça c'est pas grave donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos en quête des roses des sables donc je vais en faire pas mal de chasse au trésor avec vous en utilisant le système comme ça ben voilà vous verrez que le système fonctionne bien et que j'espère qu'il sera bientôt optimal pour que vous puissiez l'utiliser vous même et ensuite je ferai une autre vidéo pour annoncer que je suis en train de préparer les vingt mille 20 mille rosés ça pour pouvoir faire le dofus donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos de dofus salut à tous les amis ciao ciao